Bonjour, bienvenue, vous êtes coach, peut-être formateur, peut-être thérapeute et vous cherchez aujourd'hui à faire rayonner votre activité et pour ça vous avez besoin de vous connecter à votre nature profonde pour la faire rayonner, de façon à ce que les gens viennent vous chercher pour votre sensibilité, pour votre particularité. Alors bienvenue dans cette nature ici qui m'inspire à vous partager en fait dans mon expérience, bientôt 30 ans, enfin un peu plus de 30 ans même de formation, de coaching et d'accompagnement de tous genres dans cette modalité qui permettra aujourd'hui d'attirer les clients à vous puisque vous savez que vous avez trois priorités importantes la première, c'est d'attirer des gens à vous la deuxième, c'est de les convertir à votre sensibilité en leur montrant comment vous pouvez les aider à faire les premiers pas et puis ensuite, c'est de livrer votre service ou vos produits si toutefois vous avez construit des produits qui peuvent servir ces personnes. Donc pour attirer ces gens, moi ce que je vais vous inviter à faire c'est d'abord aller connecter vraiment à votre nature profonde c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui vous habite profondément quel est votre système de valeur, quelle est votre sensibilité quelle est votre histoire, qu'est-ce que vous avez déjà transformé et puis d'apprendre à vous exprimer autour de ça de prendre une caméra, un téléphone, quoi que ce soit et de passer comme ça au moins dix minutes à parler peut-être à bâton repu sur ce qui vous a animé dans la vie. Moi par exemple, j'ai souvenir que j'ai grandi dans une communauté et puis après j'ai été, si je puis dire, plongé dans un univers très compliqué parce que j'étais en cité et donc j'ai dû apprendre à faire face à des contraintes j'ai dû me battre et dans cette période-là, j'ai vraiment grandi avec le sentiment que j'étais inutile que je servais à rien que du coup je n'avais pas de valeur que la seule valeur que je pouvais avoir, il fallait que je la gagne et donc du coup j'ai commencé à faire de la compétition dans tout j'étais dans un rapport au monde extrêmement compétitif et aujourd'hui, j'aide des gens justement qui sont dans cette quête d'eux-mêmes qui ont le sentiment de ne pas avoir trouvé leur place et qui aimeraient la trouver à reconnecter en fait à leur essence reconnecter à leur valeur, reconnecter à leur mission reconnecter à leur ambition à ce don qu'ils pourraient avoir vers les autres et ensuite, ma deuxième grande stratégie pour attirer des gens, c'est de communiquer et aujourd'hui, moi qui il y a 30 ans, je me souviens, on envoyait des courriers on les classait en fin de semaine pour gagner un petit peu d'argent aujourd'hui, on a des réseaux sociaux fantastiques on a des moyens très simples avec une caméra, avec les textes, avec des images pour communiquer en fait sur notre sensibilité sur notre philosophie sur des clés pratiques et d'arroser, si je puis dire, les réseaux sociaux de la nature même de la manière dont vous concevez justement l'accompagnement dont vous concevez le coaching dont vous concevez la formation et puis d'aller au plus près des personnes que vous avez envie de toucher en vous centrant, c'est le deuxième pas sur justement quelles sont leurs problématiques de quoi ils ont besoin qu'est-ce qui les fait souffrir c'est quoi leurs irritants et comment vous pouvez les aider aujourd'hui à s'ouvrir moi par exemple, il y a des gros irritants à mon public, c'est qu'ils sont en perte en quelque sorte, soit de confiance en eux soit de sens de leur vie soit ils sont parfois même dans des réussites sociales qui sont assez importantes, ils ont beaucoup donné pour leurs études pour leur job, pour tout ça et puis au bout d'un moment, ils vivent ce vide intérieur et moi, mon rôle, c'est de les aider à reconnecter grâce à leur essence à quelque chose qui soit plus en phase avec ce à quoi ils aspirent vraiment parce que parfois, ils ont des postes importants mais ça ne répond plus à leurs aspirations et c'est là que je me place et vous aussi, c'est important que vous puissiez identifier justement comment vous allez faire évoluer les personnes qu'est-ce que vous leur permettez d'acquérir en termes de connaissances, en termes de sensibilité en termes de comportement, de stratégie, de savoir-faire pour justement, eh bien, les faire évoluer vers ce à quoi ils aspirent ce qu'ils désirent véritablement ce que sont leurs rêves, leurs ambitions donc oui, problème, solution il faut absolument que vous caliez là-dessus et que vous communiquiez sur la manière dans votre sensibilité dans votre ADN vous puissiez aider ces gens-là et puis, fort de ces communications vous allez voir, vous allez les attirer et puis, les attirer, c'est rentrer en relation avec eux parce que, vous savez, votre service c'est jamais ça qu'on achète ce qu'on achète, c'est la relation c'est la communication c'est la connexion que vous avez avec eux on achère d'abord une relation et ensuite, on crée une collaboration et dans cette collaboration eh bien, on définit des règles du jeu comme des règles financières on va proposer un livre on va proposer un produit on va proposer un atelier on va proposer une journée et puis, d'entraîner comme ça les gens dans des petits achats parce qu'ils vont passer d'un mode où ils sont un peu consommateurs nourris par votre contenu gratuit à quelque chose où ils sont de nouveaux clients et quand ils sont clients ils vont acheter d'abord un petit produit pour avancer et ils sentent du coup qu'ils vont obtenir davantage de ce qu'ils espéraient avec vous vous allez les faire progresser dans leur premier pas et là, du coup eh bien, vous allez prendre évidemment de la voilure à leurs yeux vous allez prendre de l'importance et puis, du coup vous allez pouvoir commencer à proposer vos prestations en expliquant comment vous travaillez quelle est votre particularité quelle est votre philosophie quelle est aussi votre notoriété c'est très important de la mettre en avant pour aider les gens à se transformer voilà un petit peu en quelques points clés ce qui me semble essentiel si vous voulez aujourd'hui attirer des personnes reconnecter à votre nature et surtout oser exprimer ce qui fait votre différence en aidant les gens à clarifier en fait ce que sont leurs problèmes il faut qu'ils se retrouvent dans vos propos à travers leurs difficultés et en même temps vers leurs ambitions leurs aspirations leurs rêves et leur montrer sans faire des promesses trop alléchantes mais montrer comment vous pouvez les aider à votre façon à aller vers ces solutions voilà expérimentez ça si vous avez besoin d'aller plus loin prenez contact avec nous et puis vous allez voir c'est une des dimensions moi qui me passionne que d'aider les gens à servir le monde à travers leur sensibilité leur particularité et surtout leur sensibilité voilà merci à vous on se retrouve bientôt continuez à prendre soin de vous de vos proches et puis je vous envoie un max d'énergie de cette nature pour justement éveiller plus encore la nature cette belle nature qui sommeille en vous à très très bientôt merci merci à vous Sous-titrage ST' 501